Petit ou grand, humain ou non, ces antagonistes ont fait forte impression. Salut à tous c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs méchants du cinéma en 2019 pour l'instant. Pour cette liste on va passer en revue les méchants, monstres et autres antagonistes les plus mémorables de la première moitié de 2019. Cette vidéo est évidemment accompagnée de la plus grande alerte ou spoiler que l'on puisse donner parce que je vais parler en détail de personnages des récentes sorties. Avec autant d'images numériques et des scènes de combat surréalistes, on peut avoir du mal à se concentrer sur les personnages de cette adaptation de manga. Étant donné tous les rôles importants que compte Mahershala Ali dans sa carrière, Vector pourrait passer pour un détail. Et pourtant Vector a largement de quoi se défendre et il est, à notre humble avis, l'un des méchants les plus sous-estimés de 2019 pour l'instant. Intelligent, confiant et seigneur du crime bourré de charisme, Vector ne devrait pas être sous-estimé. Sous ses airs calmes se cache un cœur froid, calculateur et impitoyable. Quand une situation est trop belle pour être vrai, c'est sûrement le cas. Souvent les ados cherchent un endroit où se rebeller et se déchaîner sans se faire voir par leurs parents. Et dans ce film d'horreur psychologique, un groupe d'ados dans l'Ohio trouve ce qu'ils cherchent lorsqu'une femme du coin, Su Han, les laisse faire la fête et boire dans son sous-sol. Bien sûr, Su Han, ou Ma de son petit surnom, est bien plus qu'une femme libre, elle est mentalement dérangée, manipulatrice et obsédée après avoir été traumatisée au lycée. Incarnée par l'excellente Octavia Spencer, le personnage de Ma porte tout le film sur ses épaules. La question de l'inné versus Lackey est souvent abordée lorsque l'on parle de l'histoire d'origine de Superman. Est-il intrinsèquement bon ? A moins que sa bienveillance ne vienne de l'éducation de ses parents adoptifs. Ce concept a été exploré à diverses occasions dans les réalités alternatives des comics DC. Mais jamais l'idée n'avait été décortiquée au grand écran en prise de vue réelle. Pour être clair, Brightburn n'est pas un film DC, mais il explore clairement l'archétype de Superman, avec Brandon Breyer dans le rôle du double de Clark Kent. Et ce qui est sûr, c'est que Brandon est intrinsèquement maléfique. Menaçant, glauque et terriblement puissant, Brandon alias Brightburn est le Superman de nos cauchemars. Numéro 7, Grimmel le grave, Dragon 3, le monde caché. J'en reparlerai à nouveau plus tard, mais 2019 est pour l'instant une bonne année pour les trilogies. Dès le premier opus sorti en 2010, Dragon a charmé les enfants et les adultes avec son humour, avec ses émotions, ses thèmes importants et ses personnages bien développés. Si la relation entre Harold, son dragon croque-mou et le reste de la communauté a toujours été au cœur de la franchise, les différents films ont toujours donné aux spectateurs d'excellents méchants et ce troisième opus ne fait pas exception. Le chasseur de dragons Grimmel le grave a peut-être des motivations classiques, mais il a aussi un charisme et un charme inégalé. Intelligent, doté d'un esprit stratégique et d'une force importante, Grimmel est à bien des égards le prédateur humain ultime. Numéro 6, Docteur Sivana Shazam. La performance infiniment ensorcelante de Zachary Lévy dans le rôle de super-héros immature était l'attraction principale de ce film, mais Mark Strong était un partenaire digne de lui. Le Docteur Tadeu Sivana est un physicien qui cherche à s'accaparer les pouvoirs du sorcier Shazam après avoir été invoqué pendant son enfance, puis rejeté du rôle de champion des sorciers. Devenu un adulte brillant mais amer, Sivana détient désormais le pouvoir des 7 péchés capitaux qu'il utilise pour faire de gros dégâts. Agent du chaos et assoiffé de pouvoir, Sivana est un méchant de comique typique. Il aurait pu avoir un côté terne et unidimensionnel avec un autre acteur, mais Mark Strong lui donne du relief. Les baddies sont toujours divertis à jouer, parce qu'ils ont les meilleurs costumes, les meilleurs lignes, les meilleurs choses que tu ne peux pas faire à la maison, j'ai volé, j'ai l'électricité de l'eau, c'est vraiment diverti. Numéro 5, King Ghidorah, Godzilla 2, Roi des Monstres. Quand une créature est surnommée le Roi des Monstres et qu'un autre monstre arrive avec un nom similaire, on sait que la situation va mal tourner. Un bon nombre de méchants de cette liste sont des monologues épiques et des répliques démoniaques, tout en portant des intrigues bien écrites. Mais pas Ghidorah, avec ses 150 mètres de haut, Ghidorah est un titan si énorme qu'à côté de lui, même Godzilla paraît petit. Ainsi, il est l'un des rares titans capables de défiler le statut de prédateur ultime et de titan alpha de Godzilla sur terre. Avec ses trois têtes et sa capacité à voler, Ghidorah est une véritable force de la nature et digne de tant d'écrans, même sans dialogue. Numéro 4, Elijah Price, Monsieur Glass, Glass Ce film de 2019 n'a peut-être pas été la fin triomphante que les fans espéraient, mais le troisième volet de la série incassable de M. Night Shyamalan a réussi une chose, ses personnages. Presque 20 ans après sa dernière apparition dans le rôle, Samuel Lee Jackson nous rappelle que Elijah Price, alias Monsieur Glass, reste un méchant de comics capable de rivaliser avec les meilleurs. Rusé, obsessionnel et capable de verser dans la théâtralité du média qui l'inspire, ce méchant très méta est aussi fascinant que terrifiant. Bien sûr, il a trouvé son égal dans le personnage de Kevin Wendell Crumb, dont les nombreuses personnalités, telles la formidable bête, sont animées avec talent par le super acteur James McAvoy. Numéro 3, Zéro, John Wick, Parabellum Réaliser une trilogie de qualité, ce n'est pas rien. En général, l'un des éléments qui risque de faire capoter une trilogie, c'est son ou c'est méchant. Heureusement, John Wick est l'une des rares exceptions, puisque les trois opus sont réussis. Beaucoup d'éléments font de Parabellum un super film, la performance de Keanu Reeves et Alibéry, la fantastique chorégraphie des combats, ou encore les fusillades endiablés. Mais c'est sans aucun doute la force de l'Assassin Zéro incarné par Mark Takaskos, qui fait partie intégrante du succès du film. Impitoyable et charismatique, il s'agit de l'un des rares tueurs capables de suivre John, ce qui n'est pas rare. Et donc maintenant, vous n'avez pas été désappointé. Numéro 2, Les Doppelgangers Us Les Doppelgangers souterrains de ce film sont complexes. On pourrait dire qu'ils ne sont pas vraiment des méchants, mais plutôt une classe d'individus opprimés qui cherchent à changer les choses via une violente révolution. Mais la façon dont ils tuent les hommes, les femmes et les enfants leur donne une image plutôt négative. Et c'est pour cette raison qu'ils sont aussi hauts dans notre liste. Avec son deuxième film sorti après Get Out, l'oeuvre de 2017 acclamée par les critiques, le réalisateur Jordan Peele nous a offert des méchants dont les méthodes et l'aspect étaient terrifiants, mais qui en plus nous forçaient à remettre en question notre propre complicité. Ils commettent des actes affreux, mais ils représentent les problèmes de classe et de privilégiés. On a eu de l'action, de l'animation, des monstres, des films sur les comics, des films d'horreur. A votre avis, qui va être numéro 1 ? En tout cas, si on refait cette liste à la fin de l'année, je pense que le premier changera. Est-ce que ça vous donne la réponse ? Vous pensez que le premier est inévitable ? La réponse après ces mentions honorables. a été en train de se faire. Ou ça va le plus de mieux de vous, toujours ? Je vous disais, vous vous êtes prêts et vous êtes prêts le jour vous vous débrouiller. C'est ce moment. 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 Vous êtes très, très heureux. Merci beaucoup. C'est ce moment. Non. 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 On arrive presque à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Thanos Avengers Endgame. Sans conteste le plus grand méchant du cinéma en 2018, cet être qui a effacé de l'existence la moitié de l'univers dans Avengers Infinity War est revenu en 2019 pour éclipser ses pairs une fois encore. Avengers Endgame a commencé de façon plutôt surprenante en subvertissant la grande majorité des prédictions de fans. Mais dans un film comprenant un voyage dans le temps, tout est possible, y compris le retour d'un méchant fraîchement décapité. La version plus jeune et ainsi plus agressive et affrontée de Thanos a rendu le titan fou d'Infinity War presque calme en comparaison. Et si sa défaite était plus ou moins inévitable, il a fallu sortir le grand jeu pour le battre et essuyer de grandes pertes. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites le moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo Français.